Excellences, Madame la Ministre, Noura El-Karbi, chère Saïf Bobach, Monsieur le Président, Directeur du Musée du Louvre, Madame la Présidente du Musée d'Immet, Madame la Présidente du Musée d'Orsay, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Directeur du Louvre à Bouddhami, Mesdames et Messieurs, Avant de revenir sur cet événement et sur cette visite, je voudrais en préambule d'ici, de ce lieu aussi fort, exprimer la solidarité des autorités françaises face à un incendie tragique qui a ravagé dimanche un autre lieu qui devrait être d'exception, le Musée national de Rio de Janeiro. C'est l'un des joyaux du Brésil et tout comme le Louvre, il est le symbole de dialogue des cultures. Et dans les flammes, c'est une partie de la mémoire de l'humanité qui a disparu. Et alors que tout le Brésil est sous choc, je voudrais dire ici que la France et j'imagine les Émirats arabes unis sont aux côtés des autorités du Brésil et de la population brésilienne et que nous sommes tout à fait disponibles pour aider à la restauration du Musée national. Je reviens ici. Je vous dis, Madame la Ministre, tout le plaisir que j'ai de me retrouver une nouvelle fois dans ces lieux. J'ai le sentiment d'avoir voulu grandir ce fusée. Je ne sais pas si c'est ma quatrième ou cinquième visite, mais en tout cas, j'y suis venu plusieurs fois dans les phases de construction en compagnie de Jean Nouvel. J'étais présent ici aux côtés du président Macron lors de l'inauguration le 8 novembre et je suis ravi de vous retrouver ici. Depuis cette inauguration, les expositions temporaires se sont succédées, créant à chaque fois la surprise et l'admiration. La première d'entre elles, elle avait été lancée comme un clin d'œil d'un Louvre à l'autre puisqu'elle revenait sur la naissance du Musée du Louvre à Paris. Puis il vint le temps de voir le monde en sphère, formidable point d'entrée dans l'histoire d'Apoudapie. Il s'est toujours trouvé au cœur des grandes traversées au croisement des routes entre l'Orient et l'Occident. Enfin, il y a eu l'exposition qui faisait tout juste de fermer ses portes et qui mettait à l'honneur la création la plus contemporaine en faisant collaborer de son titre collab de jeunes talents basés aux Émirats arabes unis avec de grandes manufactures françaises. Et c'était aussi ça, le dialogue culturel franco-émérien. Et je viens de découvrir, rapidement, certes, mais avec beaucoup d'énerveillement, la dernière de cette exposition temporaire que nous inaugurons aujourd'hui intitulée « Affinités japonaises vers le décor moderne ». Et en soulignant les échanges artistiques et culturels entre le Japon et la France, cette exposition offre un magnifique témoignage du rôle joué par le dialogue entre l'Orient et l'Occident dans l'histoire de la création artistique. Retrouver les estampes de Poussaille et d'Irochillier, les œuvres de Bonnard, de Vuillard ou de Maurice Denis montrent que le dialogue des cultures peut nous mener à atteindre l'universel. Je voudrais féliciter les équipes émériennes et françaises à qui nous devons le plaisir de voir cette belle exposition, à la fois l'agence France Muséum, tous les musées et institutions partenaires, le musée d'Orsay, le musée Guimet, le département de la culture et du tourisme d'Abou Dhabi et bien entendu l'équipe du Louvre à Abu Dhabi. Ce dialogue des Nabis et des maîtres nippons est un exemple de plus de la fécondité du partenariat culturel qui lit la France et les Émirats arabes unis depuis mars 2007. C'est pourquoi nous avons souhaité trouver dans cette inauguration un élan supplémentaire pour lancer la deuxième saison du dialogue culturel franco-émérien. Et cette exposition sera à l'évidence l'un des événements phares de la deuxième saison de ce dialogue. Initialement prévu pour une durée d'un an, mais nous allons la prolonger. Et ce dialogue a été pour nous aussi en 2018 et pour nous aussi en 2018 l'occasion de nous associer aux célébrations du centenaire de la naissance de chère Zahiette. Vous avez rappelé Madame la ministre tout à l'heure sa mémoire et j'aurai eu l'occasion en fin d'après-midi d'aller m'incliner devant sa mémoire fondateur de la nation émirienne, grand ami de la France. Et sans lui, nous ne serions pas ici réunis. Je pense important de le rappeler ici. Mais ce dialogue que nous avons initié ensemble a été si fécond, si plaisant que nous avons décidé avec nos partenaires émériens de prolonger ce programme en 2019. Cette deuxième saison que nous lançons aujourd'hui donnera lieu à toute une série d'événements aux Émirats arabes unis et aussi en France. Vous avez dû rappeler cette semaine prochaine de l'aocteur autour de l'art, bien sûr, mais autour de l'intelligence artificielle, de la protection du patrimoine en danger. Vous avez rappelé notre collaboration commune à cet égard. Et autour aussi de la promotion des langues françaises et arabes. Leur programme figure bien entendu en premier lieu les expositions du Louvre à Abu Dhabi, mais aussi une exposition portée par Dubaï Culture qui ouvrira à l'Institut du Monde Arabe à partir le 24 septembre prochain et dédié à l'artiste minératrice Abdelgader Al-Raïs. Je retiens également le lancement des compétitions Gamelin en articulation avec Ubisoft, fleur en français, du jeu vidéo, puis la musique ne sera pas en reste puisqu'il y aura prochainement Carmen à l'Opéra de Dubaï, puis beaucoup d'autres événements qui marqueront cette nouvelle initiative que nous avons prise ensemble. Vous voyez, ce programme de coopération culturelle entre la France et les Émirats arabes unis est exceptionnel. Et je souhaite adresser mes plus vifs remerciements aux mécènes de ce dialogue culturel dont certains sont aujourd'hui présents parmi nous. Mesdames et Messieurs, le 9 novembre 2018, le Président de la République, je le rappelais en commençant, inaugurait le Louvre Abu Dhabi aux côtés du Vice-président Premier ministre des Émirats arabes unis émire de Dubaï, son Altesse Cher Mohamed Bin Rashid Al Maktoum, et en présence du Prince Éritier d'Abu Dhabi, son Altesse Cher Mohamed Bin Zayed Al Nayan. A l'occasion de cette visite, nous avons défini ensemble, avec nos partenaires européens, une feuille de route ambitieuse pour notre relation bilatérale. Et aujourd'hui, nous nous attachons à la mettre en œuvre. Et parmi les engagements qui ont été pris à ce moment-là, je veux souligner comme vous, Madame la ministre, la réintroduction du français dans les écoles publiques émériennes, en lien avec le rehaussement souhaité par les Émirats arabes unis de leur statut au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous espérons ce rehaussement au bout de prochains, puisque dans quelques jours, se réunira le sommet de l'OIF à Emevan en Armédie. Un accord a été signé avec le ministère émérien d'éducation pour permettre la décision effective dès cette rentrée pour une dizaine d'écoles pilotes avant d'être, comme vous l'avez rappelé, progressivement étendues. La décision que je viens d'évoquer, la magnifique exposition que nous venons de visiter, cette deuxième saison de notre dialogue culturel qui montre que nous avons encore beaucoup de choses à faire ensemble, tout cela témoigne du caractère exceptionnel de notre relation. Je crois que ce musée du Louvre à Abu Dhabi, premier musée universel du monde arabe, est le plus bel exemple qui soit de cet échange des cultures et des civilisations. Je souhaite, madame la ministre, mesdames et messieurs, que cette collaboration exemplaire se poursuivre sur la longue durée. Je vous remercie de votre attention.